Musique De retour sur le plateau de TV Service Et oui, là on va parler des personnes en situation d'handicap Oui, parce qu'elles font partie de notre société Et puis il y a une chose que j'adore, c'est les faire participer, les faire danser Alors nous allons parler d'Handidance Et pour ce faire, je reçois Mme Avio qui est la fondatrice de cette pratique Donc Handidance, bienvenue et bienvenue aussi en Guadeloupe Merci, merci beaucoup Est-ce que ça va ? J'ai envie d'être ici Bien installé ? Avec vous, ah oui, très bien, impeccable Si vous avez besoin de quelque chose, vous demandez, il n'y a pas de soucis Nous on est au petit soin pour nos invités Parfait Parfait, bien sûr Tout va bien Vous la connaissez tous ici en Guadeloupe Vous connaissez cette pratique, peut-être même grâce à elle Marie-Vaude Nerdand, bienvenue Merci Moune Bastel Moune Bastel Ça va ? Ça va bien Bien installé aussi ? Oui, confortable Mais t'as besoin de quelque chose ? Ça fait plaisir parce que je t'attends depuis septembre Je suis contente Mais elle est tellement occupée Elle travaille tellement Elle se donne à 100% Donc vraiment, restez connectés sur cette émission Parce que ce qu'elle fait, c'est vraiment très important Donc déjà, première question Qu'est-ce que la formation ? Qu'est-ce que l'Handidance ? Alors, Handidance, c'est de la danse adaptée Et en inclusion également Donc qui permet en fait la valorisation L'autonomie de la personne en situation de handicap Mais surtout, quel que soit le handicap D'accord La personne peut s'exprimer sans barrière Telle qu'elle est Voilà Avec, ben sans tabou aussi Sans tabou Voilà Avec toutes leurs différences Et je dirais sans différence Alors, vous êtes la fondatrice justement de l'Handidance Ça fait plus de 27 ans maintenant Comment est venue cette idée de justement de créer l'Handidance ? Donc à l'époque, je donnais beaucoup de cours de danse pour les valides Et puis, en les regardant danser Je me suis dit Mais comment font les aveugles et les sourds ? Puisque je monte, j'explique Et parfois, le mouvement n'était pas intégré Puis bon, l'idée ne m'est pas venue tout de suite Après, j'ai vu un reportage à la télévision C'est pour ça que les médias, c'est très très important Avec Emmanuelle Laborie Qui est une actrice sourde malentendante Qui animait une pièce de théâtre Et là, je me suis dit Qu'est-ce qui existe pour les sourds malentendants ? Et donc, rien À l'époque, il n'y avait rien C'est fou ça Rien, rien Mais même pour toutes les personnes En situation de handicap, absolument rien Donc, j'ai appris la langue des signes française Et puis, je me suis rapprochée du corps médical Pour m'auto-former Et puis, j'ai mis en place ma méthode Et j'ai démarré donc avec les sourds malentendants Après, les aveugles ont voulu danser Après, les déficients intellectuels Après, tout le monde a voulu danser Donc finalement, ça a pris une proportion extraordinaire Et c'est ça Donc, comme quoi, le manque était là Et le besoin d'avoir une activité comme ça Ah, mais vraiment Il y avait tout à faire Mais absolument tout Tout, tout, tout Alors, Marivonne, comment as-tu découvert l'indidance ? Finalement, parce qu'on verrait que Finalement, en Guadeloupe, il n'y a pas grand-chose Justement, on va parler de cette formation Mais toi, comment as-tu pris connaissance De ce monde d'indidance ? Alors, sur deux projets Le premier, par rapport au Téléthon J'ai commencé à danser avec un enfant bulle, comme on dit Ok Et j'ai beaucoup aimé la connexion qu'il y a eu Parce qu'ils sont totalement vrais Ok Sans méthode, sans a priori On a juste échangé J'ai peut-être fait des erreurs aussi Par rapport à cette personne Ouais Mais l'amour était plus fort que tout Donc on a pu montrer un petit Un petit extrait de ce qui était faisable D'accord Voilà Et je n'étais pas diplômée, rien du tout D'accord J'étais juste jeune danseuse Je parle de quelque chose, j'avais 10 ans Ok Et ensuite, il a fallu trouver un projet pour mon DE En tant que professeur de danse Et j'entendais, je vais danser là Je vais faire danser des Et puis je me suis dit, non mais C'est impersonnel Parce que de toute façon, la danse, on a ça en Guadeloupe En nous Ouais Donc c'est permettre à tout un chacun de pouvoir arriver à danser Donc l'accessibilité pour tous Ok J'ai été sur le site, la Fédération Française en Didance Et en 3 jours, j'ai envoyé ma candidature Oh ouais, tout de suite, c'était le coup de foudre J'ai dit, non, c'était le déclic Ok Et j'ai regardé des vidéos que Mme Avio a mis sur son site Formation en Didance Ok Et de la Fédération Française en Didance à Cambrai Et j'ai beaucoup aimé le travail qu'elle faisait Donc j'avais déjà cette petite affinité avec les personnes différentes Ouais Et j'ai trouvé ça important de me former pour pouvoir mettre en avant le talent de ces personnes Et surtout les sécuriser La sécurité des personnes en situation de handicap est vraiment importante Ok Est-ce que la formation est essentielle lorsqu'on travaille avec des personnes en situation de handicap ? Parce que souvent, certaines personnes justement peuvent croire que c'est totalement facile Alors que je pense qu'il faut une certaine formation et que justement, c'est un petit peu plus compliqué Alors, est-ce qu'il faut une formation absolument ? Obligatoire, c'est obligatoire Ok C'est obligatoire pour mettre en sécurité justement toutes ces personnes en situation de handicap Et surtout les valoriser, leur donner confiance en eux Quand ils dansent, ils ne doivent pas être en échec Ouais Voilà, ils doivent être heureux C'est du bonheur la danse D'accord C'est la réalisation de soi C'est l'expression de soi, c'est l'expression de son âme C'est tout son être en fait Donc il faut que ce soit bien fait, avec une bonne technique Et donc la formation est importante Et je trouve que Marivonne est professionnelle dans son domaine Parce que tout de suite, c'est je me forme Je dois être professionnelle, je me forme Et du reste, quand elle est venue en métropole, j'ai eu un coup de cœur pour elle Ah ! Mais tout le monde a un coup de cœur pour Marivonne Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle est à mes côtés Ok Voilà, puisque c'est vrai qu'on a commencé les premières formations en dit danse en Guadeloupe là récemment C'est quand même très important La première pierre est posée Et puis Marivonne suit la formation pour être formatrice maintenant D'accord S'avio, elle pourra former tout le personnel de structure spécialisée Ainsi que les professionnels de la danse sur le territoire des Antilles Donc Martinique, Guadeloupe et Guyane Waouh ! Tu te rends compte que tu es en charge toute la Caraïbe Mais justement, ça veut dire qu'il n'y a rien en Guadeloupe De mise en place pour les personnes en situation de handicap C'est fou ! Donc si on a besoin de se former En fait, maintenant il y aura toi Mais avant, en fait, on aurait été obligé de se déplacer De prendre un billet d'avion De se retrouver à Paris J'ai fait C'est ce que Marivonne a fait pour se former, oui, tout à fait D'accord Et la formation dure combien d'années, combien de mois, combien d'heures ? Ça dépend du module dans lequel tu veux travailler Parce qu'il y a la déficience intellectuelle-mentale et autisme Il y a le module pour les personnes âgées maintenant, tout nouveau Parce que nous faisons, enfin, pour la Guadeloupe Nous faisons danser maintenant nos personnes vieillissantes en EHPAD Il y a aussi des personnes, comme disait Madame Aveugle Déficience sensorielle, donc les sourds Les personnes aveugles, malvoyantes aussi Et ce qui a été important de comprendre C'est qu'on peut naître comme ça Mais on peut le devenir Et on ne sait pas demain ce que demain nous apporte Donc pour moi c'est important de permettre à tout un chacun D'exister par la danse C'est pour ça que je me suis rapprochée de la fondatrice Donc de la source Ok De cette méthode Pour pouvoir bien comprendre et avoir la pédagogie qu'il faut Et amener cela en Guadeloupe, Antinique, Guyane Bien sûr, chapeautée par la Fédération Française de la Danse Et ce que je dis toujours, c'est pas parce qu'ils sont en situation de handicap Qu'on va faire n'importe quoi Excusez-moi Là c'est le cœur qui parle Allez-y, lâchez-vous Non mais avec tout ce que j'ai vu, vous ne pouvez pas vous imaginer En fait, ce n'est pas possible Non, on peut faire des choses superbes et techniques Avec les personnes en situation de handicap D'accord Même avec les autistes, avec les aveugles D'accord Ils dansent, on ne voit même, les spectateurs ne voient même pas Que ce sont des aveugles quand ils dansent Tellement ils dansent en autonomie D'accord Combien de fois j'ai eu cette surprise Donc il faut arrêter de les exclure Mais qu'est-ce qu'ils ont ? Eh bien ils sont aveugles et malvoyants Ah bon ? Ils étonnent Ah oui, mais oui, c'est ça l'objectif C'est la valorisation Et changer le regard Parce que ce sont des personnes formidables Justement, quel regard a la société guadeloupéenne Sous les personnes en situation de handicap ? Est-ce qu'ils commencent à devenir un peu plus acceptés ? Est-ce que la société est adaptée à elle ? Comment ça se passe ? Alors au début c'était quand même difficile au niveau de la démarche Puisque les structures bien sûr sont habituées à faire Je me répète bien, de l'occupationnel Parce qu'il y a toujours eu des activités de coca danser En structure spécialisée Mais là avec AndiDance c'est quand même une technique C'est comme une autre discipline D'accord Si je disais je fais du jazz ou du contemporain Donc c'est codifié D'accord Et au début quand j'allais voir les responsables Bon, oui vous êtes sûr que vous allez les faire danser ? En plus en autonomie Il y avait cette petite appréhension Et puis le déclic est arrivé J'ai commencé à représenter un petit peu la pratique sur le territoire Les personnes au début Parce qu'il y a un handicap visible Il y a un handicap invisible Tout à fait Donc les personnes au début ne réalisaient pas forcément que cette personne-là avait un handicap Et à la fin, ça te remet en question même sur ta personne Ça t'apprend, comme disait Madame Avio, à changer ton regard Et puis à accepter tout simplement qui tu es Voilà, parce que c'est de la différence que naît la richesse de tout un chacun Ah oui, tout à fait Oh là là Vous comprenez pourquoi c'était mon coup de cœur Et c'est toujours mon Et c'est toujours le coup de cœur Alors justement, et en France justement Parce que j'ai posé la question pour la Guadeloupe Il y a 27 ans, vous nous disiez justement que c'était Voilà, il n'y avait rien Est-ce qu'aujourd'hui, voilà, en métropole C'est un petit peu plus développé pour les personnes en situation de handicap Oui, 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 c'est bien installé Oui, oui, mais après il y a encore beaucoup de travail quand même à faire Il y en aura toujours beaucoup Il y a toujours des personnes qui sont plus ou moins informées Mais oui, après ça s'est ouvert aussi à l'île de la Réunion D'accord Et puis, je suis fondatrice de Andy Dance World Andy Dance World ! Oh, Andy Dance World ! Excellent ! Voilà Ah ouais, donc on pourra vous retrouver aux Etats-Unis, à Londres, Amsterdam En fait c'est ça, on fait l'ouverture officielle avec Andy Dance World Le 31 mars pour la rencontre régionale Andy Dance Antilles Guyane Et ça a se passé où ? Au Holdesford, Guayave Le Holdesford est d'Irinaire Ok ! Alors comment ça va se passer ? Dites-nous tout Eh bien, donc c'est une... Dites-tu temps fort ? Oui, voilà, c'est ça Tu peux me dire si tu veux le stage ? Donc il y a deux temps forts, le lundi 30 mars, de 13h30 à 15h Il y aura la partie stage en Andy Dance Donc pour permettre à toutes les structures de la Guadeloupe, Martinique, Guyane, ses dépendances Même à Haïti, s'ils veulent prendre l'avion, vous venez en Bois-de-Loupes, venez, venez, venez en Bois-de-Loupes Et c'est gratuit, hein ? Et c'est gratuit, c'est gratuit, c'est gratuit, venez, venez, c'est gratuit, venez ! Excellent ! Donc ça c'est le premier temps fort ! Donc Madame Avio fera sa démonstration auprès des usagers Donc on va recevoir en fonction de la pathologie, bien sûr Puisqu'on ne pourra pas faire, par exemple, handicap physique et moteur En même temps que les personnes en déficience mentale, intellectuelle C'est pas la même méthode de travail C'est pour ça qu'il faut réserver Ok, vous voyez, c'est pour ça qu'il faut une formation aussi, voilà C'est important, c'est pas le même public Eh oui, c'est pas la même chose, attention ! Et puis, du coup, le mardi, c'est aussi pour les établissements scolaires Je sollicite vraiment que toutes les écoles de la Guadeloupe puissent venir Oui, pour la sensibilité Parce que c'est notre avenir, les jeunes d'aujourd'hui, ce sont nos adultes de demain Donc il faut qu'ils soient sensibilisés aussi à cette pratique Au regard qu'ils peuvent avoir par rapport à l'autre Et se dire finalement, j'ai peut-être la chance d'être comme je suis Parce que la personne qui est en situation de handicap, elle, elle se dit être chanceuse De pouvoir être là où elle est Donc en gros, j'invite le mardi 31 mars Toujours au Holder Sport, Teddy Rimmel, à Goyard La population, parce que ce n'est pas que pour les structures spécialisées A venir regarder le spectacle L'entrée, c'est à 3 euros, on ne peut pas faire un plus bas prix que cela Ah ouais, 3 euros, c'est cadeau ! Voilà, et donc il y aura, on peut venir en qualité de spectateur, comme je disais Mais aussi les structures spécialisées ou même les associations Ou les écoles de danse aussi Toutes les écoles de danse peuvent participer à la rencontre en tant que danseurs Donc il y aura un dossier d'inscription à remplir, bien sûr, avant le 13 mars D'accord, que faut-il pour faire votre métier ? Est-ce qu'il faut beaucoup de patience ? Est-ce qu'il faut savoir bien, prendre le temps de s'exprimer ? Qu'est-ce qu'il faut ? Pour avoir l'amour C'est important, parce que là je pense que peut-être que vous êtes en train de créer des vocations On espère, venez, vous êtes les bienvenus Alors vous êtes les bienvenus, alors On a besoin de personnes qui se forment justement Aussi bien du personnel du secteur médico-social que professionnel de la danse C'est important pour l'inclusion et puis pour donner vraiment un impact professionnel C'est différentes couleurs au niveau des chorégraphies Parce que nous avons tous notre manière de danser On existe tous à travers la danse C'est important de faire le choc des disciplines Moi je me ferais plaisir de voir des handi-denteurs faire du classique comme du GroKa ou comme du jazz C'est pour ça que... C'est pas fermé Tout à fait, c'est pour ça que ce qui est bien c'est que les personnes qui viennent d'être formées là pour la première fois en Guadeloupe Il y a une personne qui s'appelle Karine qui fait du GroKa Donc enfin on va pouvoir enseigner le GroKa ou toutes les personnes en situation de handicap Voilà, donc ça y est, ça s'ouvre Mais il faut que ça continue Quel impact justement la danse et la musique ont sur les personnes en situation de handicap ? Est-ce que tu sens à leur contact qu'il y a un changement qui s'opère à l'intérieur même de la personne ? Il faut savoir que la musique c'est quand même un repère social Même pour nous en tant que personnes valides Oui, tout à fait Donc imagine simplement une personne qui vit sa danse sur une musique qu'elle adore Qu'elle adore C'est simplement l'écoute visuelle C'est transcendant C'est transcendant, voilà En tout cas si on a envie de vous suivre, si on a envie de prendre plus d'informations Ou même de s'inscrire à une formation justement Est-ce que vous êtes connecté sur les réseaux sociaux ? Facebook, site internet, dites-nous tout Alors vous pouvez aller sur le site de la Fédération Française Handidance C'est handidance-avio.com Ok Et puis également vous pouvez aller sur le Facebook de Marivonne Erdan Nicolas Ou Cécile Avio, Handidance Et puis on vous répondra dans les meilleurs délais Tout est dit Prenez des notes et surtout n'oubliez pas de vous déplacer C'est le 30 et le 31 mars en mode stage gratuit et spectacle 3 euros les 3 euros, 3 euros c'est rien Peut-être quelque chose à rajouter ? Juste une toute petite chose c'est que je vais donner mon coup de coeur A une des structures qui m'aura le plus émue, touchée Et qui pourra partir justement en métropole D'accord Lors de la rencontre et le concours national Handidance Pour présenter sa chorégraphie C'est bien ça C'est la dernière fois que ça se présente comme cela Puisqu'on fait l'ouverture avec Handidance World Qui est une organisation caritative De manière à ce que la Guadeloupe puisse être indépendante Et avoir sa propre rencontre et concours national Enfin sur la zone Et mon coup de coeur l'année prochaine partira à New York C'est plus en métropole C'est New York Et vous avez l'exclusivité Et c'est sur un nouveau service Venez le 31 Venez et c'est gratuit C'est gratuit et c'est à 3 euros Donc venez à New York En tout cas merci d'être passé sur le plateau Merci à vous Ce fut un réel plaisir de vous recevoir Dès qu'il y a quelque chose vous repassez Moi je suis friand de ce genre de sujet J'aime ça et j'aime l'implication Franchement que vous avez L'amour que vous avez C'est beau avoir longue vie à vous Merci En tout cas nous on se retrouve bien entendu avec un nouvel invité Mais ça c'est après quoi ? Après la pub A tout de suite